Alors moi c'est Vincent Superakuma, champion d'Europe de Tekken. 26 ans, j'habite à Marseille, alors je joue à Tekken 7 et en attendant je jouerai Tekken 8 après. Alors moi j'aime bien jouer à tout ce qui est jeux de plateau, jeux de cartes, je suis pas très e-sport à part Tekken. J'aime bien les jeux de combat, tous les jeux de combat, mais je vais pas creuser très loin en général. J'apprends les bases, je veux pas perdre contre un gars qui sait pas jouer, mais si toi tu sais jouer, je vais sûrement pas gagner. Alors du coup comme j'ai dit tout à l'heure je suis champion d'Europe actuellement donc ça c'est plutôt bien. J'avais fait un top 8 à l'Evo l'année dernière, c'est cool, top 8 au CEO aussi la même année. Dernier World Tour, bon le format est un peu bizarre mais c'est moi qui avait le plus de points dans le monde, ce qui est plutôt sympa. Je me suis qualifié aux trois finales mondiales précédentes et pas celle où j'avais le plus de points du monde, n'en parlons pas. Depuis le début Tekken 7, je suis probablement le meilleur joueur français. Alors moi je travaille pas à côté, c'est ma vie, je suis joueur compétitif de jeux vidéo, de combat. Du coup grâce à mes sponsors, j'arrive à en vivre. Et aussi bon les gains des tournois, je fais du coaching à côté, je stream, voilà. Tu vois une TV à Super Akuma, on connaît. En mettant tout ensemble, j'arrive à m'en sortir. L'Evo c'est... L'Evo on est un peu obligé d'y participer, c'est vraiment le tournoi, c'est le tournoi le plus prestigieux qu'il y ait. Genre être dans l'arène, il n'y a rien d'autre. Là je reviens d'Arabie Saoudite, il y avait un million de dollars, tout ça. C'est quand même pas pareil d'être dans l'arène de l'Evo. C'est magique, c'est toute l'histoire des jeux de combat, c'est quoi, 25 ans qu'ils vont à l'Evo ? Juste comme ça, genre c'est peut-être 20 ans. C'est... Voilà, on se rappelle du Paris de Daigo, tout ça, c'est... Genre les jeux de combat, c'est l'Evo quoi. Donc ouais, il faut tenter sa chance pour être dessus. Il n'y a pas plus gros quand il y a des jeux de combat. Alors, je crois que j'ai fait 3 Evo au total. Le dernier, j'ai fait top 8. Celui d'avant, je crois que j'avais fait top 16 ou top 24, je sais avoir le top 7 peut-être. Et le premier, j'en parle pas. Non, le premier, j'ai fait une sale contre-perf, mais bon, ça arrive. Du coup, j'ai fait de mieux en mieux. Si je continue à faire de mieux en mieux, dans pas longtemps, on a gagné. Bah, je vais faire de mon mieux. Là, cette année, elle a pas trop été à moi. Bon, c'est... S'il y a bien un tournoi pour tout changer, c'est celui-là. Donc, je suis là pour me battre. Je sais que... Ces temps-ci, j'ai pas trop de chance, mais je sais que je joue bien. Au tout début, j'étais un peu en retard. J'avais fait une petite pause vite fait. Il fallait que je m'y remette. Là, ça y est, je m'y suis remis. Donc, je sais qu'à l'Evo, je peux faire quelque chose. Je peux refaire le top 8 au moins. Donc, je voulais juste faire de mon mieux. Voilà. Là, en ce moment, je fais un peu tous les tournois parce que c'est très probablement la dernière année de Tekken 7. Autant que j'aime le jeu, vraiment, j'espère que c'est la dernière année parce que Tekken 8, il est vraiment bien. J'ai pu y jouer. J'ai trop trop hâte qu'ils sortent. Puis, bon, voilà, ça fait sept ans de Tekken 7. Au bout d'un moment, il faut lâcher prise. Et ouais, comme c'est la dernière année, je profite. Je fais un maximum. Je prends toutes les opportunités que je peux parce que Tekken 8, on sait pas ce qui va se passer. On sait pas ce qui va changer. On sait pas... Voilà, je suis bon à ce jeu. Ça veut pas dire que je serai bon au prochain. Je pense que bon, ça veut pas dire que je vais totalement arrêter même si je suis peut-être plus au top niveau. Mais actuellement, j'ai le top niveau sur Tekken 7. Il faut que je prenne les opportunités que j'ai pendant qu'elles sont là. Ouais, alors je dirais ma plus grande force, c'est vraiment... J'ai un don pour vraiment voir comment il se sent mon adversaire, son état mental. J'arrive à voir quand il est confiant, quand il a peur, quand il est pressé. Et j'arrive bien à lire mon adversaire de cette façon-là. Et aussi, grâce à mon expérience, j'arrive à traduire. Ok, il se sent comme ça avec ce perso. Voilà les options qu'il a. Voilà ce qu'il va faire. Et je le lis très bien. Et je suis très réactif là-dessus. J'ai... Bon, j'ai des bonnes réactions plus ou moins sur le jeu de base, mais j'ai vraiment des bonnes réactions par rapport à... Ok, là, il vient de voir un truc. Je viens de voir qu'il a vu. Faut que je m'adapte en conséquence. Vraiment, je m'adapte aux émotions de mon adversaire. Alors, ma plus grande faiblesse, c'est... J'ai un truc... C'est génétique, un peu. C'est le stress, vraiment. L'anxiété, tout ça, du tournoi. Ça m'affecte énormément physiquement. Ça m'affecte pas vraiment mentalement, parce que... Quand je joue, je me perds et j'oublie tout ce que j'ai, mais... En fait, pendant... Genre, dès que je me lève et que c'est le jour du tournoi, je vais me sentir malade. Si vous m'avez déjà vu un tournoi, j'ai l'air mourant. C'est vraiment... Tous les symptômes physiques, genre j'ai mal au ventre, à la tête, je me sens fatigué même si j'ai dormi. Du coup, ça fait que les tournois, pour moi, le plus ils sont longs, le plus c'est compliqué pour moi de gérer la journée, parce que je vais vraiment être affaibli, je vais me sentir mal. Et du coup, si ça commence à 10h du matin et ça finit à minuit, je vais être en PLS pendant tout ce temps. Alors que les tournois qui sont un peu plus allongés, genre on fait 3-4 matchs un jour, 3-4 matchs l'autre jour. Ou sinon, s'il y a des grandes pauses entre les matchs, j'ai le temps de m'en remettre un peu. Et la pression, elle peut baisser. Mais si la pression, elle est à fond pendant autant de temps, vraiment, je ne suis pas bien. Après, comme j'ai dit, une fois que je suis assis dans la chaise, je ne le sens même plus tout ça. Mais c'est entre les matchs, c'est une horreur pour moi. Vraiment, c'est dur. Pour gérer ça, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire. Je respire, j'essaye de faire en sorte de déjà lavoir le sommeil. Même si je vais être fatigué, peu importe le sommeil, ce n'est pas une raison pour dormir deux heures. J'essaie de manger léger, sain, un peu de poulet avec du riz et encore des petites portions. Il faut grignoter un peu de temps en temps pour prendre des petits pics d'énergie. J'essaie de ne pas trop boire des trucs qu'il ne faut pas. Je prends un peu de sucre par-ci par-là, je reste hydraté. Mais sinon, il faut juste vivre avec, il n'y a pas grand-chose à faire. Pour me préparer pour un niveau, je ne pense pas que je me prépare différemment d'un autre événement. Globalement, j'essaie d'être au top niveau toute l'année. J'essaie de jouer au maximum. C'est compliqué de jouer à la maison parce que l'online sur Tekken 7, c'est une horreur. Cette année, je ne suis vraiment pas souvent chez moi. Ce que j'essaie de faire, c'est de jouer au maximum de free play avec des bons joueurs pendant que je voyage. Et quand je suis à la maison pendant 4-5 jours avant de repartir, j'essaie de plus passer du temps avec ma femme, mes amis, de mentalement être bien, plus que d'être bien dans le jeu. Parce que je joue déjà bien assez. A chaque événement, j'essaie de me préparer pour l'événement d'après. Et quand je suis chez moi, j'essaie d'être juste dans un bon état mental. Par exemple, je me disais, je n'ai pas de travail, je ne fais que ça. Du coup, il faut vraiment que je me focus sur... Pas burn out quoi. Et je peux me focaliser entièrement sur ça. Mon mental, ça fait partie des trucs les plus importants. Donc, j'essaie de voir mes amis, je ne m'isole pas. Je ne fais pas que le jeu. Par contre, quand c'est le moment où on est au travail, on est à l'event, là, on carbure et voilà. Mon quotidien, je n'ai pas trop d'heures pour me lever, mais j'essaie quand même de garder un rythme acceptable. J'essaie de ne pas me coucher trop tard. Comme ça, quand je suis en voyage, je ne serai pas décalé. Si tous les jours, je me couche à 6h du matin, je suis sur Discord avec les collègues et tout, si le tournoi, il faut que je me lève à 10h après, ça va être compliqué. Après, je sais que si je pars en Amérique, je me dis bon, là, je vais me coucher plus tard. Comme ça, je suis déjà adapté au décalage horaire. Donc, j'essaie de m'adapter un peu par rapport à ça. J'essaie d'un peu aller à la salle aussi pour pouvoir réguler mon sommeil. Et puis, être en bonne santé, c'est important de base. Comme je disais, j'ai des soucis, je suis un peu malade et tout en tournoi. Si déjà, j'ai le corps plus en forme, je sens déjà que ça me fait moins mal. Donc, j'essaie d'aller à la salle tous les jours où je peux. Normalement, je prends le temps de streamer. Alors là, j'ai une carrière de stream. Mon Twitch, il marchait plutôt bien. Mais là, vraiment, je voyage tellement que j'ai pas beaucoup de jours à la maison et le peu de jours que j'ai, j'ai pas envie de les passer à streamer. Alors, c'est pas que j'aime pas streamer, mais comme j'ai dit, le jeu en ligne, il me dégoûte. Et juste, si je peux streamer une seule fois dans la semaine et je vais streamer un jeu à part, ça en vaut pas trop la peine. De temps en temps, je le fais parce que je me dis, de toute façon, je suis en train de jouer. Tant qu'à faire, j'aime la caméra, mais je préfère me relaxer. Après, quand j'ai des gaps de plus d'un mois à deux semaines, là, par contre, je reprends. J'essaie de streamer tous les jours et tout. Mais ouais, actuellement, c'est plus. Je prends du temps pour ma famille, mes amis. J'essaie de garder une alimentation plutôt saine. J'essaie de garder un bon rythme de sommeil. Je vais pas mentir, le rythme de sommeil, là, ça fait un petit moment qu'il est vraiment pas bon. Mais j'essaie de garder ma santé, quoi. Je me concentre sur ça. J'étais proche du Burnout il y a pas longtemps, quand j'ai fait, je crois, six semaines d'affilée de tournois. Dont un tournoi en Amérique, donc ça prend toute la semaine pour le voyage. J'avoue, j'étais pas loin. Mais bon, on passe des bons moments avec les amis, même si les perfs, elles sont pas trop là. Il faut savoir relativiser. Donc là, ça a été compliqué, mais bon, j'étais pas en Burnout. Mais ouais, quand j'étais à fond, en train de streamer tous les jours. Puis ensuite, j'allais aux events. Ensuite, je rentre au stream et je m'arrêtais pas. C'était vraiment extrêmement stressant, surtout qu'avant, j'avais du mal, comme je disais, à relativiser. Vraiment, je faisais les tournois. C'était, j'y vais pour la paire. J'y vais pas pour voir les gens, j'y vais pas pour la communauté. Bon, un peu quand même. Mais j'y vais vraiment pour, je veux gagner. C'est moi le gars, je veux tout gagner. À force, tu peux pas, c'est pas soutenable de faire ça. Il faut vraiment apprécier tous les aspects de cette vie pour pouvoir arriver à le faire. Si tu es que dans la compétition, tu vas pas t'en sortir. C'est trop, trop à gérer. Moi, actuellement, j'ai des perfs qui sont loin d'être mauvaises, mais qui suffisent pas. Là, clairement, on attend mieux de moi. Moi, j'attends mieux de moi. Et bah, c'est loin d'être fini. J'ai largement le temps de me rattraper. Mais c'est vrai que c'est un peu stressant. J'aimerais bien finir sur une bonne note. Parce que depuis le début, je suis là. Depuis le début, je perfs. Ça serait bête de finir sur un... Bon, bah, on aura pas réussi. Donc, j'ai vraiment... J'avais envie de faire quelque chose. Et là, on y est pas trop. C'est... Je joue bien. Clairement, je suis là. J'ai pas eu... J'ai pas eu de chance sur deux, trois trucs. Mais je... Mon niveau, il est là. Il est revenu. J'ai envie de gagner. Mais j'avoue que j'ai pris du retard à cause de ce qui s'était passé. Qui m'a remotivé ? C'est vraiment, j'en ai marre. Genre, je fais énormément de tournois. Parce que j'ai dit, je veux prendre toutes mes opportunités avant qu'elles partent. Mais bon, j'ai pas envie de faire le tour du monde à me faire taper non plus, quoi. Donc... Ouais, je me dis... Il faut... Il faut que je termine l'année bien. Donc, je me remotive. Je passe vraiment des bons moments quand je voyage. À Dubaï, on a fait du quad dans le désert et tout. On passe des bons moments. Là, en Arabie Saoudite, on était tous ensemble, motivés. Plus par nation. Donc, c'est cool. J'ai pu... J'ai pu me resserrer avec Jod et Guni. C'était déjà mes collègues, mais... D'être soudé comme ça. Genre, c'est... Voilà. Comme je disais, il faut pas se concentrer que sur la compétition. Mais... Et du coup, grâce à ces liens que j'ai avec les gens, avec la communauté, ça me remotive et j'ai pas envie de... Déjà, j'ai pas envie de savoir les gens qui comptent sur moi. Et... Je me dis, voilà. C'est mes amis. Je fais ça parce que... Je fais ça pour bien plus que les tournois. Du coup, je suis heureux. Et être heureux, ça donne envie de pousser plus. Alors, l'avance qu'ont pris les Coréens et les Japonais parce qu'ils avaient le jeu en arcade. Aujourd'hui, elle se sent plus. Elle se sent très... On va dire peut-être très légèrement, mais... Après, s'ils sont forts, c'est pas juste parce qu'ils ont le jeu en avance. Ils sont juste bon. Il n'y a pas à dire, ils ont une commune. Ils jouent énormément ensemble. Ils sont très compétitifs. Et ils veulent gagner. Je pense qu'on les a vraiment rattrapés. Est-ce que si on a vu le jeu en même temps, aujourd'hui, on serait devant ? Je ne sais pas. C'est possible. Vraiment, c'est possible. Avec l'avance qu'on a fait, c'est possible. Mais on ne peut pas le dire. Parce qu'on est tellement côte à côte maintenant que peut-être qu'ils sont juste meilleurs. C'est peut-être ça. Du coup, Tekken 8, j'ai vraiment hâte parce que ce sera fini. Là, on pourra vraiment savoir. Vraiment, la sortie mondiale Tekken 8, on va tous avoir le jeu en même temps. J'ai trop hâte. Vraiment, il n'y aura plus ces années. Parce que pour les rattraper, ça a pris du temps. On les a rattrapés aujourd'hui. Mais les deux premières années Tekken 7, on ne les touchait pas. C'était pareil que Tag 2. JDSR, ils venaient en Europe, en Amérique. Ils prenaient ses points. Ils prenaient ses cash prizes. En fait, c'est simple. Tu voulais gagner un tournoi. Tu étais deuxième. Tu avais gagné. Parce que le tournoi, il était à lui. Donc, tu lui donnes son tournoi parce qu'il est venu prendre son tournoi. Si tu as fait la grande finale contre lui, c'est que tu as gagné. Tu vois ? Ça, ça sera fini. Il ne sera pas comme ça maintenant. On va tous pouvoir taffer dès le début. Et là, vraiment, on pourra bien s'amuser. Alors, mon plus beau souvenir de Lévo, l'année dernière, j'ai fait top 8. Vraiment, entendre les cris quand on est dans l'arène, c'est une expérience. Voilà, dès des scènes, j'en ai connu beaucoup. Des foules qui ont crié pour moi, j'en ai connu beaucoup. J'ai eu cette chance. Mais il n'y a rien comme Lévo. Vraiment, l'arène, quand tu cries, tout vibre. Genre, on est vraiment… Tout est en train de vibrer. La scène, l'écran, ton corps, tout. C'est un truc de fou. Donc, vraiment, c'est juste le fait de jouer. Puis bon, j'ai fait des bons matchs. Malheureusement, je n'ai pas gagné une fois que j'étais dans l'arène. Mais j'ai fait des bons matchs. Et c'est juste les cris. Je m'en rappellerai toujours. Alors, actuellement, quand je pars en tournoi, je ne pars pas du principe que je représente la France. J'ai des gens qui me suivent, tout ça, parce que ça rajouterait de la pression. J'ai déjà assez à la pression comme ça. Puis bon, j'ai aussi le fait que moi, je suis un peu le méchant, entre guillemets, de la commu, parce que je joue à Kouma. Donc, les gens, ils veulent me voir perdre. Je suis le « heal », comme on dit dans le catch, tout ça. Donc, j'aurais beaucoup de trucs à penser. Mais non, je me concentre sur moi. Je fais de mon mieux. Et après coup, je me dis, ouais, j'ai fait ça pour les autres. Mais quand j'y suis, je me focus juste sur la tâche.